Deux minutes pour comprendre, idées reçues et fausses croyances sur le mal au dos. Je suis avec le professeur Bruno Fautrel, vous êtes rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière. Alors, qu'est-ce que c'est que ces idées reçues et ces fausses croyances ? Alors, les fausses croyances, c'est surtout le fait que quand on va bouger, on va se faire mal au dos. Donc, c'est ce qui fait que lorsqu'on a déjà eu un premier épisode, on n'ose plus bouger. Ça, c'est un point important, c'est une croyance sur laquelle on se bat énormément. Après, il y a la notion de faux mouvement, comme s'il y avait une bonne façon de bouger, une seule. De plus en plus, on essaie d'expliquer aux patients comment il faut se bouger. La colonne, c'est un mât, mais en plusieurs morceaux, avec des muscles, des hauts bancs qui vont tenir ce mât. Et donc, pour arriver à bouger en limitant les contraintes sur le dos, il faut savoir utiliser ces muscles. Dans nos vies sédentaires, de temps en temps, on l'oublie un petit peu. Donc, on essaie de réinformer les patients, de leur réapprendre à bouger en contractant les abdos, les dorsaux, et de faire des activités physiques, du sport, s'ils aiment le sport, ou simplement une activité de loisir, qui va permettre d'entretenir ces muscles du dos. Ça, c'est pour tout le monde, à tous les âges ? Ça, c'est pour tout le monde, à tous les âges. Et c'est beaucoup plus intéressant de fonctionner sur un mode positif comme ça, que de dire « Ah, j'ai fait un faux mouvement, et c'est ça qui m'a cassé le dos, qui m'a abîmé le dos. » Donc, l'activité physique, ce que vous dites, c'est que c'est un médicament, et qu'il faut en faire d'une manière préventive. L'activité physique, c'est une question, comme on doit manger de façon équilibrée, on doit bouger, et on doit utiliser les muscles de son dos. Moins on les utilise, et plus lorsqu'il faudra bouger, on va être en difficulté. Parce qu'il faut rappeler, en fait, c'est qu'on est des animaux qui sont faits pour bouger. On n'est pas fait pour rester sur une chaise, ça n'existait pas, la création de l'homme. On n'est pas fait pour rester dans un lit ou dans un fauteuil vautré. Donc, effectivement, et comme nous sommes des animaux qui sont bipèdes, nous avons à tenir debout, et ça nécessite des contraintes plus importantes sur les muscles qu'on appelle érecteurs du rachis, abdos dorsaux. Voilà, vous avez tous les conseils pour ne plus avoir mal au dos.